Bonjour, je me présente, Alexandre Benassar, je suis enseignant spécialisé dans les troubles des fonctions cognitives. Je m'intéresse au tiers lieu depuis une dizaine d'années et je m'occupe du Fab Lab de Fab ULIS. Et moi, je suis Baptiste Melgaréjot, l'enseignant coordinateur du dispositif ULIS, d'où la contraction de Fab ULIS 3.0. 3.0, vous allez le voir, c'est l'espèce collaboratif de la salle où on a les deux espaces qui sont contigus et dans le même espace. Donc l'espace, c'est un peu atypique. Vous voyez que c'est deux salles de classe. Vous avez des canapés, des établis, un espace de salle de réunion qui permet de faciliter le travail collaboratif encore une fois. Alors le dispositif ULIS Pro, c'est d'abord 12 élèves en situation de handicap ayant des troubles des fonctions cognitives, avec des élèves ayant aussi des troubles spécifiques, enfin ce qu'on appelle les TED, le syndrome autistique. Nous avons avec nous une AESH qui nous aide au quotidien et nous sommes en permanence, on va dire, entre 2 et 3. Et c'est aussi accessible à tous les élèves d'établissement. Ça représente 1000 élèves. Donc un Fab Lab, qu'est-ce que c'est ? Il y en a 1000 dans le monde. C'est des laboratoires de fabrication. Donc ça répond à une charte. Donc il y a un réseau, à savoir qu'en France, on a le plus gros réseau en Europe de Fab Lab. Donc on va mutualiser des compétences et des outils, sachant que c'est des espaces ouverts à tous. Donc le lieu est vraiment ouvert à tous et on interagit entre les différents Fab Lab. Alors l'une des dimensions du Fab ULIS, c'est aussi la dimension des neurosciences éducatives, la recherche carrément où on voit des élèves en situation de handicap qui, grâce aux nouvelles technologies, vont pouvoir se représenter le fonctionnement de leur cerveau. C'est important pour nous de montrer à ces élèves comment ils apprennent, puisque souvent ils sont considérés comme étant en échec scolaire et apprendre à apprendre est un élément essentiel. Vous voyez aussi sur cette vidéo la possibilité de travailler avec des chercheurs en neurosciences éducatives. Là, vous avez au bout du fil, enfin sur la télé, une chercheuse du CNRS de Marseille qui explique à nos élèves comment se développe le cortex préfrontal face au comportement addictif à l'adolescence. Ça permet ensuite à nos élèves de faire des vidéoconférences avec d'autres élèves. Ça permet aussi aux élèves d'apprendre différemment. Vous voyez, les postures d'apprentissage sont différentes. On va travailler par exemple sur les intelligences multiples que certains connaissent par rapport à Howard Garner, où vous avez les élèves qui vont travailler là sur la chaîne neuronale et ils doivent se représenter le fonctionnement du cerveau en jouant, en mimant les neurones, ce qu'on appelle jouer les neurones. Donc qui dit FabLab dit outils numériques, outils de prototypage rapide. Donc on a comme dans tout FabLab une imprimante 3D, des imprimantes 3D, des découpeuses laser. Et tous ces outils, c'est nos élèves en situation de handicap qui sont formés en priorité à l'usage de ces outils. Et c'est eux qui vont être en position de simplificateur, comme nous on l'est aussi. Donc ils vont être médiateurs. Donc du coup, vu que l'EU est ouvert, il y a aussi des entreprises qui viennent nous voir, des TPE, PME, des associations, d'autres professeurs, des collèges, etc. Et on vient, on les aide. Nos élèves sont médiateurs. Donc là, vous pouvez voir, c'est une imprimante 3D. On maîtrise aussi, les élèves maîtrisent l'utilisation du scan 3D. Donc ça permet vraiment de faire beaucoup de partenariats. On interagit aussi avec des élèves de la seconde chance, des élèves de collège. Et la plupart du temps, on organise des hackathons, donc des marathons créatifs. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez voir, c'était une petite journée. Bon, c'était vraiment minime. Il y a une dizaine de personnes. Mais le but, l'objectif, c'était de fabriquer leur propre matériel aussi. Donc vu qu'il y a beaucoup d'open source dans les Fab Labs, ça facilite la fabrication des machines. Ça permet aussi de travailler avec les méthodes Biod. Là, vous voyez un T-shirt a été augmenté avec un élève qui est en train de voir l'intérieur du corps. Ce second élève est en train de tweeter sur son propre téléphone, ce qu'on appelle la méthode Biod. Mais ça permet aussi de travailler aux outils numériques, mais pas que les outils numériques. Les outils numériques, aujourd'hui, vous pouvez le voir sur cet iPad. Les élèves sont en train de se confronter, puisque ce sont des élèves ayant des troubles de dysorthographie sur un jeu. Et c'est la tablette qui va être jugée partie. Mais vous voyez tout l'environnement autour. Il y a la présence du numérique, des pédagogies, avec un S du numérique, qui sont au service des pédagogies plutôt classiques. Ça permet aussi l'accessibilité numérique, parce que nous avons des élèves à besoins particuliers. Et que l'outil numérique, aujourd'hui, permet de compenser, de pallier au handicap. Mais vous voyez, on fait de la recherche traditionnelle sur des cours traditionnels classiques. Et l'outil numérique est vraiment là pour aider et compenser le handicap. Donc l'espace, vous pouvez voir que là, il y a différents projets. Donc les projets aussi personnels des élèves ou de l'extérieur. Donc là, le sapin de Noël, c'était une commande de 2016. C'était le ministère de l'Industrie qui nous avait commandé un sapin de Noël. Donc c'est les élèves qui ont designé, qui ont co-designé. Donc il y a aussi une transdisciplinarité. Au fond, à droite, il y a un potager de fenêtres hydroponiques. Donc il y a les profs d'SVT qui s'éclatent. Donc là, c'est la configuration de la salle de classe. Donc vous voyez, c'est un peu le même fonctionnement qu'un CDI. C'est ouvert, mais ouvert à l'extérieur. Donc là, les élèves viennent tester des choses. Donc là, il y en a deux à l'opposé qui testent du VR. Et là, je suis en train d'expliquer. On fait de la médiation avec un autre élève. Donc tous ces projets personnels sont aussi documentés. On apprend à nos élèves à documenter. C'est le principe des Fab Labs. Tout ce qui est fait dans un Fab Lab est documenté sous forme de wiki. Donc ça, on leur apprend dès le début. Et on a des tablettes qui leur permettent un wiki. Donc vous connaissez sûrement le site Padlet. Donc le principe des Padlet. Donc comme ça, ils peuvent y accéder aussi à distance. Donc ça, c'est notre wiki. On a aussi des technologies qui permettent, grâce aux neurosciences éducatives, là, vous êtes sur un casque VR. Vous avez dans ce groupe d'élèves, des élèves en situation de handicap, qui sont en train de faire un guide pour des élèves dits neurotypiques. Et ils sont en train de voyager dans un pays à l'étranger. Et donc, on est en train de créer des traces neuronales d'un nouveau genre. Quand vous bougez la tête, vous vous imprégnez dans l'histoire de la grandeur. Imaginez devant la tour Eiffel. Nous, on est à 1000 kilomètres. Il faut ouvrir. Et donc aussi, qui dit ouverture, dit aussi, là, vous voyez, c'est des élèves avec leurs parents qui viennent se former. Donc le lieu est ouvert, ouvert à tous. Donc ça permet aussi de changer le regard de l'handicap. Certains parents viennent en début d'année et nous disent mon élève est en échec scolaire, il est bon à rien. Et on arrive à essayer de leur prouver le contraire. Donc là, on avait envie de mettre deux de nos élèves. Donc je te laisse parler d'Albert. Parce que là, on est sur l'école bienveillante. C'est en fait l'inclusion pour tous. C'est quelque chose d'important pour nous. Vous voyez ici, c'est un élève autiste qui a un jour décidé finalement de vaincre son handicap. Et en fait, il a, comment dirais-je, fait une formation à des adultes. Pour conclure, on a essayé de résumer un peu avec toutes les photos. Donc la collaboration, un espace aussi de classe atypique, les neurosciences, de l'outillage numérique et un espace ouvert. C'est vraiment l'espace ouvert qui me tient à cœur. Après, on peut parler de Fab Lab, etc. Il y a beaucoup de Fab Lab qui se disent Fab Lab, mais qui sont en réalité fermés. On tient quand même à remercier aussi le quart de notre académie qui n'a pas pu être là aujourd'hui. On est aujourd'hui quatre de notre académie dans Cymes à être à ces journées d'innovation. Donc on remercie Claude Nass. Merci. 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 Merci.